Musique Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous, merci pour votre accueil, heureux de vous retrouver après la tournée triomphale de Lionel Ayoun la dernière fois et ses cinq victoires. Aujourd'hui les pupitres sont vides, on attend deux nouvelles candidates que nous allons accueillir immédiatement. Je vous demande tout de suite d'applaudir et d'accueillir Marie-Claude Sémont. Bonjour Marie-Claude. La bise, la bise, la bise. La bise. Vous allez bien Marie-Claude ? Très bien, merci. Regagnez votre place, vous allez jouer contre Marie-Hélène Gounel. Marie-Hélène. La bise, la bise. Jean-Marie-Hélène, je vous en prie, installez-vous, ça va bien ? Ça va bien, merci. La bise, la bise, la bise. Vous faites la bise, bon. C'est comme ça qu'on récolte des applaudissements en fait. Oh là là. Vous allez faire des séquences bisous comme dans d'autres émissions maintenant. Ah bah vous avez de rouge à lèvres maintenant, c'est malin. Ah bah c'est malin ça. C'est qui ? C'est le rouge à lèvres de Marie-Claude. Elle va être contente de votre femme. Oui, oui. Oh bah ça y est, c'est fait, elle l'a vue. Bon, bonjour mesdames. On est heureux de vous accueillir parce que deux femmes, deux candidates en même temps sur le plateau. C'est vrai que dans les sélections, vous n'êtes pas aussi nombreuses qu'on pourrait l'espérer, qu'on l'espère. Donc on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Tout va bien Marie-Claude, vous venez de quelle région ? De Caen. De Caen. Un petit village à côté, Solier. Oui. Vous pratiquez la danse, c'est ça ? Oui, j'ai un peu lâché la danse, mais je m'occupe toujours au sein de la danse, de faire des costumes. La danse Pietra Gala Sylvie Guillem ou la danse John Travolta ? Non, jazz, moderne. En l'occurrence, ça sera plutôt Olivia Newton-John dans ce cas-là. C'est pas mal. Soyez gentils avec Marie-Claude. Marie-Hélène, vous, vous venez de l'Auvergne ? Oui, du Puy-de-Dôme, de l'Ande, exactement, qui se situe à 7 km de Clermont-Ferrand. Oui. Alors là, un programme chargé pour Marie-Hélène, puisque vous êtes en retraite depuis quelques semaines. Oui. Et heureuse. Et heureuse. Et débordée comme tous les retraités. Alors, vous paraissez toutes les deux particulièrement détendues. Non ? C'est une apparence Marie-Claude ? Une apparence. Ah bon ? Vous voulez savoir comment est-ce qu'on aborde un match de cette manière, là, aujourd'hui, entre deux femmes ? Est-ce que c'est différent ? Vous auriez joué contre un homme, Marie-Claude ? Ça aurait été différent ? Je ne sais pas. De toute façon, il y a toujours le stress du départ. Oui ? On ne connaît pas l'adversaire, donc, bon, il y a le stress de savoir si... Et on ne se connaît pas soi-même dans ces inconstances. Marie-Hélène, vous semblez confiante ? Pas plus. Détendue, en tout cas. Bon, pour moi, c'est un jeu. Ah, ben voilà. Ça, c'est le bon esprit. C'est ce qu'on aime bien. Marie-Hélène et Marie-Claude, vous allez disputer cette première manche que nous débutons avec les chiffres. Dix, cinq, vingt-cinq, six, un et deux. Trois cent soixante-deux. Marie-Hélène, le comte est bon. Marie-Claude, le comte est bon. A vous, Marie-Hélène. Dix plus cinq, quinze. Quinze fois vingt-cinq, trois cent soixante-quinze. Six fois deux, douze. Douze plus un, treize. Trois cent soixante-quinze moins treize, trois cent soixante-deux. Et c'était une autre méthode pour Marie-Claude. Et pour l'instant, tout va bien. Donc, voilà déjà un début de réponse à leurs angoisses respectives. Égalité, neuf partout pour le moment. Marie-Claude, à vous pour les lettres. Voyale. E, I, consonne. S, consonne. T, voyelle. O, voyelle. E, consonne. H, consonne. V, voyelle. E, voyelle. Et U. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Claude. Sept. Et Marie-Hélène. Sept. Marie-Claude, en sept lettres. Voutée. Marie-Hélène avait le même, oui. Il y avait des uvéites également. C'est l'inflammation de la tunique de l'œil. Donc, c'est une inflammation de l'œil, de l'UV. D'accord. Uvéite. Bon, elles avaient toutes les deux le même mot. Égalité de jeu pour le moment. Au score aussi, 16 partout. Marie-Hélène, à vous. Consonne. P, voyelle. O, consonne. Q, voyelle. O, consonne. T, voyelle. O, consonne. P, voyelle. U, voyelle. Et U. C'est parti ! Marie-Hélène. Ah, un sommet à trois lettres. Marie-Claude. Moi, j'ai essayé un quatre. Ah, c'est mieux. Allez-y, Marie-Claude. J'ai essayé un topo. Faire le topo, bien sûr. Et Laurent et moi, nous avions six lettres avec le poutou. C'est chez vous. Le baiser, oui, oui. C'est régional, mais on ne précise pas de quelle région. Je ne l'ai pas encore. Je vais faire un gros poutou. C'est notre région. Voilà. Donc, on pouvait effectivement aller jusqu'à six lettres sur ce tirage. quatre points, Marie-Claude, mais ça vous permet de prendre la tête. 20, 16. On joue avec les chiffres. 100, 5, 9, 4, 4 et 2. 233. On joue avec les chiffres. Marie-Claude. Le compte est bon. Et Marie-Hélène. Le compte est bon. C'est parti, Marie-Claude. 5 fois 100, 500. 500 divisé par 2, 250. 4 plus 4, 8. 9 plus 8, 17. Et 250 moins 17. Oui, c'est une autre méthode pour Marie-Hélène. C'est très bien. On enchaîne avec les lettres. Marie-Hélène va choisir. Consonne. X, voyelle. E, consonne. N, voyelle. U, consonne. T, voyelle. U, consonne. L, consonne. T, voyelle. Et A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Hélène. Six lettres. Et vous, Marie-Claude ? Six lettres. Marie-Hélène. Ah, alors Marie-Hélène en 6. Talent. Et Marie-Claude avait le même. Alors dites-nous le 8 lettres, Marie-Hélène. Ben oui, exultant. Eh oui, mais vous l'avez vu trop tard. Il n'y avait pas le temps de l'inscrire. Il n'y avait pas le temps de passer. Bon, six points de plus pour Marie-Claude et Marie-Hélène. Toujours Marie-Claude en tête. 35 à 31. À vous, Marie-Claude. Et vous, Marie-Claude.